Ou bien y a-t-il des pays dans lesquels on n'en trouve absolument pas ? Il y a des pays où on n'en trouve pas parce qu'ils s'expriment autrement, il y a des pays où on n'en trouve pas parce qu'ils n'ont pas l'habitude de s'exprimer par la littérature. Vous savez, la littérature érotique va avec la littérature. On disait tout à l'heure avant l'émission, on parlait des femmes et on disait, c'est curieux, il n'y a pas beaucoup de femmes qui ont écrit des livres érotiques. Il n'y a pas beaucoup de femmes qui ont écrit des livres tout court, comme vous le disiez. C'est exactement la même proportion, ni plus ni moins, et ce n'est pas séparable. Pour répondre plus précisément à votre question, moi je voudrais dire quelque chose à quoi je tiens beaucoup. C'est que tout de même, ce que je constate, plus je travaille là-dessus, et ce que je pensais un peu au départ, je dois dire, on ne trouve que ce qu'on cherche comme d'habitude dans ce genre de choses, c'est que la France, la culture française est absolument exceptionnelle dans ce domaine-là. C'est le seul pays au monde qui ait une littérature érotique. À part l'Italie de la Renaissance, un court moment, et puis ça se termine. C'est fini l'Italie, c'est terminé complètement. Le dernier auteur érotique italien, et c'est un très grand auteur, c'est Bafo, c'est la fin du 18e, c'est terminé. Et il a été exceptionnel. L'Allemagne n'a pas de littérature érotique, l'Angleterre n'a pas de littérature érotique. Ils ont deux, trois bouquins porno. Les États-Unis n'en ont pas. Quand Anne Eislin veut écrire un livre érotique, elle cherche des modèles anglo-saxons, elle n'en trouve pas. Et Miller quand même. Ah, Miller, oui, mais tout d'un coup, vous voyez arriver Miller en 1933, à Paris. C'est pour ça qu'on l'appelle French Letters. Il habite Paris. Il n'habite pas, il n'y a pas d'écrivain. Alors, l'amant de Lady Chatterley, bon, 1933, à Paris. C'est interdit en Angleterre. Vous avez deux auteurs jusqu'en 1950, deux auteurs anglo-saxons qui écrivent de bons livres et qui sont des livres où l'érotisme est un peu plus présent que dans les autres. À mon avis, il est présent dans tous les livres. Ce sont des auteurs, évidemment, qui ne sont publiés qu'à Paris. Et c'est le seul pays qui ait une littérature érotique. Et pourquoi vous-même vous êtes-vous intéressé à la littérature érotique ? Je pense que je m'y suis intéressé d'abord par goût personnel. Il ne faut pas du tout avoir l'air de prendre des pincettes d'historiens comme ça. C'est quelque chose qui m'a beaucoup touché. Et à partir du moment où j'ai, en tant qu'éditeur, et j'étais très jeune, j'avais 19 ans, où j'ai publié des auteurs qu'on m'a contestés. C'était Sade, tout d'un coup. En 1945, tout le monde parle de Sade à Paris. On dit c'est formidable, c'est un des grands auteurs français. Et je dis pourquoi est-ce qu'on ne publie pas ? J'ai 19 ans et on me dit vous n'y pensez pas. C'est un auteur considérable, mais c'est interdit et ce sera toujours interdit. Alors je dis il n'y a pas de raison, bêtement, et je le publie. Et à partir de ce moment-là, j'essaie de comprendre pourquoi. Et c'est pour ça que j'ai fait le livre d'ailleurs. C'est pour essayer de comprendre pourquoi il y a une frontière, pourquoi on est d'un côté, pourquoi on est de l'autre. Pourquoi les juges vous mettent d'un côté, pourquoi le public vous met d'un côté, pourquoi les auteurs se mettent d'un côté eux-mêmes. J'ai raconté dans le premier volume l'histoire de Jules Renard en 1904. Il écrit Le Cornifleur. Remarquable bouquin, moi j'adore. Bon, il publie, il n'a aucun article. Alors il s'étonne un petit peu, il écrit Anatole France par exemple. Anatole France lui répond une très belle lettre en lui disant, Les Cornifleurs, c'est un bouquin merveilleux, c'est votre chef d'oeuvre. Bien entendu, je ne peux pas en parler. Ah, et trois mois après, Jules Renard note dans son journal, Anatole France avait raison, je viens de relire Les Cornifleurs, « Il y a de la pornographie dans ce livre, je ne recommencerai plus. » Ce n'est pas quelqu'un qui vient à bosser. Il s'est relu, il s'est dit, bon, il y a de la pornographie. Vous avez les critiques aussi qui tracent la frontière. Sainte-Beuve, Sainte-Beuve et Salambeau, Sainte-Beuve qui tout d'un coup dit, « Attention M. Flaubert, vous venez de publier Salambeau, mais vous devenez sadique. » Alors à l'époque, le sadisme, c'est les travaux forcés. Il s'est dit, on va recommencer Mme Bovary. Il fait attention. Sainte-Beuve, c'est le gendarme du Second Empire. Et moi, la frontière, je n'ai jamais compris. Je n'ai jamais compris où on la mettait, la frontière entre l'érotisme et la pornographie. C'est la grande question. Il y en a-t-il une, en vérité ? Il y en a sûrement une dans la tête de quelqu'un. Pas dans la mienne. La pornographie, c'est l'érotisme des autres. Oui, tout le monde a une définition. À propos de Flaubert, il y a quelque chose de très intéressant. C'est si on compare, on a toujours eu la correspondance de Flaubert dans l'édition Garnier, etc. Et maintenant, il y a la publication de la correspondance complète de Flaubert. Et vraiment, moi, j'ai comparé les deux, mais c'est ahurissant. Et alors, ce qui est le plus scandaleux, c'est que dans la première édition qu'on avait autrefois, qu'on a lue toujours la correspondance Flaubert dans l'édition Garnier, on ne dit pas quand il y a une question. Ils auraient au moins dû mettre des petits points, des choses entre parenthèses, pour qu'on sache qu'on saute. Ils ne le disent pas. Ils ne le disent pas. Mais, chère madame, je vais vous dire mieux à propos de Flaubert. Les premières éditions de la Bible, l'édition Esterval, et même les éditions intérieures, qu'est-ce que ça a été expurgé, les deux frères, les deux sœurs Oliba, etc. Mais c'est extraordinaire. Ce qu'on est devenu pudibon pour écrire la Bible. Tout était expurgé. On vit sur la France qui est le seul pays à avoir une littérature érotique. C'est ça. Mais récemment, en voyant une exposition sur Okuzaï, il y a un petit secteur des stamps érotiques, comme chacun le sait, d'où la célèbre formule d'inviter et à voir chez soi les estampes japonais. Ah, il y a des graphismes érotiques dans d'autres pays. On ne les montre pas du tout au Japon. On ne les montre pas. Elles ne sont jamais montrées. Mais le Japon est un pays terriblement puritain. Et les estampes sont reproduites, les estampes érotiques sont reproduites dans les volumes, gazées comme le pape qui faisait mettre des voiles au tableau de Milleur. C'est la France. Cela dit, on a eu en France des gens qui censuraient. Vous parliez des lettres de Flaubert. Il y avait un monsieur avant la guerre de 1914 qui était très riche. Il s'appelait Arthur Meyer, directeur du Gaulois, qui rachetait les lettres de Flaubert, les lettres un peu crues dans ton parc, pour les brûler. Et il le faisait.